Bienvenue à tous dans cette formation. Dans cette formation, on va venir parler de Native Instruments Complète, de tous les logiciels, de tous les plugins qui sont à l'intérieur de Complète. On va passer en revue ces différentes nouveautés. On se trouve à l'intérieur de Contact et on voit que dans Contact, on va pouvoir aller dans Librairie pour consulter l'ensemble des plugins qui sont traités par famille. Dans un premier temps, au sein de la vidéo, je vais venir me porter sur les drums. Dans un premier temps, vous verrez que vous avez le mode Studio Drummer qui vous permet d'avoir différents presets. Si vous voulez le réglage général, il s'agit du Full. C'est plutôt de l'acoustique de Studio. Vous verrez qu'après, ça va être classé par année. Donc Retro Machine, ça va être un peu les machines MPC à l'ancienne. Ici, vous avez Abbey Road, c'est toutes les banques de son de drums qui ont été enregistrées dans le Studio Abbey Road, là où on enregistrait par exemple les Beatles en Angleterre, qui est toujours opérationnel. Et vous verrez que ça sera classé par années, années 60, 70, sonorité années 80, sonorité plus moderne, etc. Donc dans un premier temps, je vais charger le Garage Kit Full de Studio Drummer. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de modifications possibles, mis à part sur la caisse claire. Voilà pour la caisse claire. Donc vous pouvez venir charger, les différents presets, et on va regarder un petit peu à l'intérieur pour voir ce qu'il en est. Tout ce qui a été enregistré dans la catégorie Abbey Road, c'est vraiment quelque chose de très très qualitatif. Et vous allez voir qu'à chaque fois, vous allez avoir des réglages différents. Donc vous allez avoir le kit, avec le choix du kit directement, avec quelques réglages. On peut tuner par exemple, régler l'attaque du son, et vous pouvez modifier en modifiant l'ordre de jeu de votre Drum Kit. Et ensuite, vous pouvez aller également dans Mixer, sur lequel vous avez accès à une table de mixage. Donc c'est l'option pour tout mixer. Vous voyez que ça reprend un petit peu le son, encore une fois, SSL des années 80, voilà, en Angleterre. C'est un peu les mêmes années, c'est un peu les mêmes sonorités. Ça, c'est des émulations vraiment de très bonne qualité. Donc là, on a accès à la section EQ, par exemple. On a également une compression qui est possible. Donc sur le Solid Bus Compresseur, qui a une compression générale, qui en retrouve sur les Cross Consoles SSL, qui permet de lier davantage les sons. Donc voilà, on a accès quand même à des effets de qualité. Dans le kit, encore une fois, c'est pour modifier les différents kits de manière générale. Vous avez différentes options qui sont possibles, et vous avez les différents grooves qui sont accessibles également. On voit qu'il y a différentes manières de jouer. Donc vous voyez que sur mon clavier, si je joue de manière très forte, on peut mettre une grosse rap, par exemple, mettre juste un coup, ou bien jouer vraiment le corps de l'instrument. Voilà les différents modes d'expression qui sont possibles. Maintenant, on va venir se rendre à l'intérieur de Retro Machine, par exemple. Donc à chaque fois, voilà, je pourrais muter uniquement le son du Solid Drummer. Je vais venir le retirer ici. En faisant Yes, on va pouvoir modifier le preset. Donc là, par exemple, j'ai accès au Retro Machine. Donc vous voyez que vous pouvez tout à fait modifier les sons. Donc voilà, on pourrait tout à fait commencer sa production. Mais avant ça, on va retourner à l'intérieur de Studio Drummer et regarder un petit peu plus en détail ce qu'on a à l'intérieur. Donc on va venir retourner dans contact. Et retourner dans son kit. Si je veux aller à l'intérieur d'options, voilà, je peux jouer sur la vélocité. Voilà, ça contrôle un peu l'enveloppe. Là, c'est une enveloppe qui monte. Ici, il y a une courbe d'atténuation inversée. Donc vous voyez que si le signal passe, vous voyez que la fin du signal qui pourrait passer. Et ici, fixe. Donc c'est vraiment linéaire. avec une vélocité constante. Ici, je pourrais modifier la note qui joue l'instrument en question. Ici, je pourrais jouer avec un autre instrument. Et on pourrait appliquer, par exemple, différents changements. À l'intérieur du kit, je peux modifier différentes choses. Donc d'abord le tuning. Vous pouvez plus ou moins dé-tuner le volume de l'élément en question. Et régler son attaque. la tenue de la note et le decay, le relâchement. Ici, vous pouvez fermer la visualisation. Là, vous avez accès à des réglages encore une fois. Ici, vous pouvez mettre en solo l'élément. Choisir de la muter. Vous avez un réglage ici de stérophonie panoramique. À droite, 100% à droite, 100% à gauche. Plus ou moins centré au centre de l'espace. Avec un clic droit, on peut assigner à n'importe quelle touche du clavier ou de n'importe quel instrument MIDI. On a un contrôle de volume qu'on va pouvoir tempérer ici. Et encore une fois, un choix de groove. Différents mixages qui peuvent être appliqués en fonction du style. Vous voyez que l'option groove est vraiment très intéressante pour essayer d'avoir une idée un petit peu de la sonorité de nos drum kits. Vous voyez bien qu'il y a différents réglages qui sont possibles. Et encore une fois, à chaque fois, on peut visualiser l'élément en question qui est ici. Et faire les modifications qu'on souhaite. Voilà tous les réglages, voilà tous les différents réglages qui sont possibles à l'intérieur d'un outil ABWOD. Donc encore une fois, là, on est à l'intérieur de studio drummer. Et ensuite, on va pouvoir passer progressivement à tous les réglages. ... ... ... ... ... ... ... ... ...